Musique Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre vidéo de peinture acrylée. Écoutez, cette fois on va y aller direct au vif du sujet, c'est-à-dire on va faire, comme on avait dit la dernière fois, notre nuage. Bon, écoutez, j'ai été obligé quand même avant de faire les nuages d'apporter une petite correction. L'horizon. Si vous êtes comme moi et avez des petits problèmes de tremblote, écoutez, je vais vous montrer la meilleure façon de rectifier ce problème, comme moi. C'est de prendre évidemment un collant, un collant de bonne qualité. Parce que malheureusement, dans ce cas-ci, il n'était pas de très bonne qualité, alors ça fait ce que ça fait. Et ce que ça fait à ce moment-là, c'est que vous avez toujours un petit peu de peinture qui va rentrer en dessous parce que ça ne colle pas uniformément. Il y a toujours un petit peu de calique, mais ce n'est pas la fin du monde. Je vous dirais que ce n'est pas plus grave que ça. On va dire qu'à l'horizon, c'est des bateaux et peut-être même la terre. Ce n'est pas pire que ça. Écoutez, la dernière fois, on a fait le ciel. Comme je vous avais dit, c'était la façon la plus rapide que je connaisse pour faire le ciel. Maintenant, on va faire la façon la plus rapide pour faire les nuages. Alors, les nuages, moi, écoutez, il y a des milliers de façons de faire les nuages. Je vais vous donner ma façon qui est la plus rapide, je crois, et qui se trouve en même temps pas la plus belle parce que ça serait un petit peu... Hein? Mais une des belles. Alors, je préfère les pinceaux de la sorte avec des bourrons. Évidemment, différents pinceaux pour différentes grandeurs de travail. Étant donné que cette fois-ci, c'est un petit canevas, on va utiliser celui-ci. Il y a beaucoup de gens qui aiment aussi travailler. Je n'ai rien contre, j'ai travaillé quelques fois avec ce genre de pinceaux pour faire les nuages. Je ne les trouve plus appropriés pour la peinture à l'huile. Si vous travaillez avec ça, la différence, c'est que vous en mettez un peu partout sur votre pinceau, mais vous l'imbibez vraiment beaucoup. Le problème avec l'acrylique, c'est que ça sèche très rapidement. Alors, c'est pour ça que j'aime un petit peu moins cette technique, mais ça se fait quand même. Et pour faire vos petits ronds, vous allez voir que je vais vous montrer, vous prenez le coin de ce pinceau pour faire vos petits ronds, pour faire le dessus des nuages. Parce qu'il faut se rappeler, hein? Il faut décortiquer comment un nuage est fait. Là, ici, encore une fois, on parle des nuages, comment je pourrais dire, réguliers, parce que vous avez différentes sortes de nuages, c'est-à-dire des nuages que vous allez voir au lever ou même au coucher du soleil, à la lueur de la lune, la nuit. Alors, vous avez différentes façons d'approche. Ce que nous allons faire, évidemment, c'est des nuages réguliers, devrait le dire. Alors, écoutez, c'est simple, comme vous allez voir, moi, je préfère y aller. Écoutez, comme vous pouvez voir, je fais des petits ronds. Ce qu'il faut se rappeler qui est très important, c'est qu'un nuage, vous commencez par mettre le dessus du nuage le plus blanc possible. Parce qu'il faut toujours se rappeler que le soleil reflète sur le dessus des nuages. C'est pour cette raison que le dessous des nuages est toujours un petit peu plus sombre. aller voir qu'il disparaît. Alors, c'est le même principe. Vous savez, il faut y aller avec la logique. Une fois que vous comprenez la structure d'un objet, je crois que c'est plus facile de la peindre. De cette façon, vous allez voir, c'est très rapide. Écoutez, je vais être franc avec vous. Si je ferais une peinture pour moi, qui serait très importante comme sujet, reproduire un de mes souvenirs quelconques, je vous avouerai que je mettrais peut-être un petit peu plus d'emphase sur les nuages. Par contre, dans ce cas-ci, écoutez, vous allez le voir sur la photo, je trouve, et ça c'est très subjectif, c'est mon opinion personnelle, je trouve que les nuages sont formidables. Juste pour vous montrer que vous n'avez pas besoin de vous casser la nénette. Ce qui est important, encore une fois, sachez et comprenez la structure d'un nuage. C'est-à-dire que, dans ce cas-ci, comme on dit, on pourrait appeler un nuage régulier, le soleil brille sur le dessus du nuage. Alors, ce qui va vous donner un blanc qui est beaucoup moindre en dessous de celui-ci. Alors, là, écoutez, je suis obligé de vous avouer que je les ai faites peut-être un peu haut. Mais je n'étais pas, en ma défense, je n'étais pas très confortable de la façon que j'étais assis pour vous le montrer. mais c'est quand même très, très bien. Et même, je vous dirais que, si on voudrait, je remonterais ma ligne d'horizon et voilà tout. Alors, écoutez, je crois que ce n'est pas plus compliqué que ça. J'espère que vous allez avoir la même opinion que moi. C'est très rapide. Et évidemment, un nuage n'est pas unique dans sa forme. C'est-à-dire que vous allez avoir, vous le voyez au loin de forme opaque, si on veut. Mais il y a beaucoup, beaucoup de parties qui ressortent et que le soleil frappe dessus. C'est pourquoi vous amenez un petit peu plus de ronds blancs ici et là sur le nuage et sur les côtés, si vous voulez, du nuage, tout en se rappelant que le dessous du nuage est plus sombre. Allez voir, comme je vous dis, disparaissant. Comme vous avez vu, on peut prendre un pinceau régulier et on frotte, mais il faut faire ça quand même assez rapidement parce que sinon, l'acrylique, évidemment, assèche vraiment rapidement. Alors, écoutez, j'espère que vous avez apprécié. J'espère vous donner le goût et l'envie de le faire parce que moi, je suis obligé de vous dire que je n'avais pas tellement envie de vous montrer ces techniques de peinture parce que j'étais... Mais vous savez, après deux ans de coulage acrylique, ça me fait du bien et je reprends plaisir au réalisme et à travailler avec les sujets différents, surtout pour les paysages. J'adore faire des paysages. Alors, écoutez, la prochaine fois, on va peut-être travailler un petit peu sur notre eau. Comme vous avez vu, je l'ai travaillé un petit peu. Ça, par contre, l'eau, je suis très, très difficile. Ça me prend beaucoup de temps, pas parce que c'est long, mais c'est parce que je laisse beaucoup... Je laisse les couches sécher entre elles et j'en donne beaucoup de couches, ce que je trouve qui donne un meilleur réaliste qui nous donne une forme de trois dimensions. Alors, écoutez, la prochaine fois, je crois que nous allons travailler sur notre eau, effectivement. Et puis, après, on va travailler sur un autre sujet. Alors, revenez pour la prochaine vidéo et éventuellement, on va revenir un petit peu au coulage acrylique, mais là, je pense que ça nous fait du bien. Et puis, si vous appréciez, bien comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez. C'est toujours précis. On se voit dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao, ciao.